Sous-titrage Société Radio-Canada Elle me parle, enfin avec son langage à elle, elle fait des miaulements et tout, c'est vrai, c'est un amour cette chatte-là. Qu'est-ce que je suis attachée à elle ? Pour ses petites dents, parce que comme elle avait du tartre et puis ça lui faisait moins de mal. Les boîtes c'est des produits chimiques, c'est comme nous, quand on achète de la nourriture, il y a plein de choses qu'on devrait pas manger. Mais des fois elle mange un peu de jambon, de la viande, quand elle vient m'en demander un petit peu. Le chat, il faut lui parler gentiment, faut pas leur crier dessus, un chat c'est pas un objet, un chat il faut lui parler, c'est comme une personne. Il vit, il respire, il a une âme et il a tout, c'est un étrime à un chat pour moi. Moi c'est toute ma petite, c'est ma copine, c'est ma fille, c'est tout mon petit chat. Chut, chut, chut. Doucement. Doucement. Viens, tu écoutes le modèle. Ça vient, ça vient, ça vient. Oui, alors... Oui, c'est un peu comme des enfants, peut-être on s'entraîne. C'est super intéressant. Comme on n'a pas tant d'en faire, on n'a pas encore trouvé le modèle. C'est déjà pas mal de responsabilités. Elle est parfaite. Elle est bravée par la maman. Oui, bien sûr. Elle est pour moi. Il est étudiant! Oui, on a pas de son, ok ? C'est qu'il y a son. Il est donc très bien. Il est part du famille, c'est pas le famille. Il est très bien. Il est plus de son. Nous savons que Bob. Nous l'avons pas de son. Lui, je le considère comme mon enfant, ça fait un peu jaser ma mère qui voulait absolument que j'ai des vrais petits enfants alors qu'un chien, pour elle, c'est qu'un chien. Elle voit très mal le fait que je dise que c'est mon enfant. Elle ne comprend pas du tout le lien si poussé et si extrême que j'ai avec ce chien. Elle dit que ce n'est pas un être humain, c'est un être vivant, ça d'accord, mais tu ne peux pas le considérer comme… Je dis si, il m'apporte tellement de joie, de réconfort que pour moi, c'est mieux qu'un être humain. Toujours présent, toujours là. On ne se sépare jamais, on ne sait jamais quitter, ne serait-ce qu'une heure. Il vient partout en vacances avec moi. Je refuse d'aller à l'étranger parce que c'est un problème pour aller à l'étranger avec un chien. Donc je préfère rester avec mon chien. Merci. 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 Merci.